C'est l'un des plus petits budgets de Liga, mais ils sont premiers du championnat. Le Girona FC est la surprise de ce début de saison en Espagne. Pourtant, en deuxième division il y a deux ans, les Catalans mènent aujourd'hui la course en Liga. Mais comment ce club devenu professionnel en 2008 casse tout en Espagne cette saison ? Et avant de continuer, si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à CopFootball. Derrière ce succès, il y a tout d'abord un entraîneur, Michel. Et si t'es fan de l'OM, je te rassure, on ne parle pas de celui qui est passé au Vélodrome. On parle d'un modeste entraîneur de Liga, passé par le Rayo Vélecano ou encore Huesca, avec qui il a gagné le titre de deuxième division espagnole. Arrivé à Girona en 2021, le Madrilène de 47 ans fait aujourd'hui le bonheur du club. En fait, c'est un peu le Franck S de la péninsule ibérique. Il a fait remonter les Catalans dès sa première saison et n'a pas changé sa philosophie de jeu une fois arrivé en Liga. Car l'an passé, Girona était déjà l'une des surprises du championnat. Dans une Liga où les petits tombent de plus en plus le dos au beau jeu, l'équipe de Mitchell s'est présentée avec un style de jeu offensif et décomplexé. Un jeu de position et de possession attractif autant pour les joueurs que pour les spectateurs. Une prise de risque qui a payé puisque les blancs qui vermeillent sont terminés à la dixième place pour la troisième saison de leur histoire dans l'élite. Et cette philosophie de jeu n'a pas été abandonnée pour l'exercice 2023-2024. Girona est tout simplement la meilleure attaque du championnat avec 29 buts marqués lors des douze premières journées. S'il est pour les individuels des nouvelles recrues Dovbic et Savio ont permis ces performances, elles découlent surtout d'un travail collectif. Car en tout, 11 joueurs différents ont marqué cette saison pour les Catalans. Mais le plus impressionnant, c'est que Mitchell a réussi à garder cette cohésion malgré les départs de certains cadres. Roméo partit au Barça, Castellanos à la Lazio et Riquelmet à l'Atletico Madrid. Mais les Catalans ont réalisé un mercato très intelligent qui leur a permis de maintenir le cap et de faire encore mieux. Et c'est la deuxième raison de leur succès et un travail monstrueux de la direction. Depuis 2017, Girona fait partie du City Football Group. Les dirigeants du club de Manchester détiennent 44% de Girona. Le reste appartient à Per Guardiola, le frère de Pep. Une collaboration qui a permis au club de s'attirer les services de nombreux joueurs liés à Manchester City. Cette saison, on parle de Yann Couto, Herrera ou l'hennier brésilien Savio. Trois joueurs clés de l'effectif qui appartiennent au club anglais. Une aide précieuse pour Girona, mais qui ne saurait rien sans la direction sur place. Car cet été, le mercato a été truffé de gros coups pour renforcer l'équipe. Le meilleur buteur de l'effectif par exemple, Dovbi, qui a été recruté pour seulement 6 millions d'euros du côté de l'Ukraine au Escanipro. On parle aussi de Pablo Torre ou encore Eric Garcia, indésirable au Barça, mais épanoui à Girona. Pour l'expérience, Dalé Blint est arrivé libre du Bayern ou encore Portoud de Retafe pour 1,5 millions d'euros. Tu l'auras compris, le Girona FC flaire les bons coups et travaille main dans la main avec Michel pour connaître ses besoins. Alors d'accord, ce début de saison est historique pour le club, mais il est aussi dû à un calendrier assez favorable. Les catalans n'ont joué que la Real Sociedad et le Real Madrid dans le top 6 du championnat. Ils ont d'ailleurs perdu leur seul point dans ces deux rencontres. Et les rouges et blancs doivent encore affronter le FC Barcelone, le Betis-Séville ou encore l'Atletico Madrid dans les prochaines semaines. Et quoi qu'il arrive, le Girona de Michel a déjà conquis l'Espagne. S'il ne devrait malheureusement pas être en mesure de tenir la cadence jusqu'au titre, une qualification européenne est tout de même envisageable. Avec un contrat qui court jusqu'en 2026, Michel n'en est qu'à son début de son aventure catalane. Et le club a encore toutes les pages de son histoire à écrire dans les prochaines années. Et toi, qu'est-ce que tu penses des performances de Girona en Ligue A cette saison ? Est-ce que tu les vois rester sur le podium ? Dis-le-moi en commentaire.